Hey ! Salut Toder à ton écran ! Ben c'est moi, c'est Coco ! Aujourd'hui je voulais te parler de ma routine de l'été celle que je fais en ce moment et qui plutôt me réussit très bien comme tu peux voir j'ai pris un peu de couleurs je suis contente, c'est trop bien et comme je suis encore en vacances j'étais en vacances donc là du coup tu auras ces vidéos en août mais j'étais encore en vacances quand j'ai tourné les vidéos j'ai pris du temps pour faire quelques vidéos et je suis contente parce que j'ai j'ai pu avancer pas mal dans ma planification et je suis contente, je suis ravie donc là aujourd'hui on va parler de la routine de l'été celle que je fais en ce moment et c'est parti ! comme tu peux le voir je suis maquillée donc là en ce moment ce que je fais et là je me suis maquillée les 5 heures de l'après-midi je vais me démaquiller parce que j'ai envie que la peau elle respire un petit peu puis j'ai des soins à lui appliquer un petit peu tous les jours que je fais en ce moment d'ailleurs j'applique tous les jours et donc là je vais me démaquiller pour cela je vais utiliser l'huile démaquillante de chez Clémence et Vivian qui s'appelle l'huile démaquillante toute douce elle est comme ceci elle se présente comme ceci tu as 100 ml de produit et crois moi ça en fait parce que ça en fait beaucoup elle est rinsable à l'eau elle est rinsable à l'eau cette huile et honnêtement elle fonctionne très bien tu peux avoir l'utilité donc moi ce que je fais c'est que je mouille mes mains déjà ma main et je viens en appliquer en fait je vais alors j'ai un petit je vais prendre ma petite clean sponge et je viens humidifier ma clean sponge et je viens humidifier mon visage avec cette clean sponge ça permet en fait voilà là avec ma dans ma main je mets une deux trois quatre quatre pompes et ça me fait tout mon visage d'ailleurs tu vois bien c'est très huileux tu vois comme ça démaquille mais super bien j'ai du maquillage water résistant et ça enlève même le waterproof alors je vais ressembler pas à grand chose je suis désolée mais bon je vais le faire devant toi parce que je veux vraiment te montrer ce que je fais tous les matins et tous les soirs là c'est surtout la routine du soir que je te propose de l'été parce que c'est vraiment ce que je fais au quotidien tout l'été ce que j'ai fait tout l'été au quotidien alors il n'y a pas trop de produits il n'y en a pas beaucoup mais le peu qu'il y a suffit amplement pour moi alors là je frotte bien mes cils parce que tu vois j'ai un mascara qui est un peu résistant donc hop voilà qu'est-ce que je n'aime parce que ça se démaquille super bien j'en ai plein les doigts donc là après avec ma clean sponge que j'ai humidifié je viens enlever tout le maquillage et j'enlève tout le maquillage tu peux utiliser un gant aussi hein mais après c'est toi qui vois hein j'adore j'adore l'odeur de ce produit elle sent bon alors dedans tu as plusieurs huiles alors je ne sais plus elle c'est du main in France aussi hein j'ai oublié de te le dire et 100% vegan voilà donc ça c'est cool et elle est donc il y a plusieurs huiles à l'intérieur mais je ne me souviens plus alors ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est très efficace ça c'est vrai comme tu peux le voir hein j'ai fait qu'un côté et elle se démaquille très bien tu vas voir c'est impressionnant je vais mettre de plus près encore tu peux comprendre et je suis démaquillée hein vraiment hein là j'ai tout j'ai tout mon maquillage qui est parti là voilà hop oh ça fait du bien de s'enlever un peu tout ce maquillage là j'enlève le boucle que j'en passe aussi sur mes oreilles en même temps je fais l'arrière de mes oreilles parce que tu sais que je mets bien de la je mets toujours de la crème derrière mes oreilles et tout ça donc du coup voilà j'aime bien ça fait du bien voilà ah elle est pas très propre hein la clean sponge hein j'en avais vraiment besoin donc voilà attends je vais faire un petit zoom pour te montrer de plus près de plus près voilà le résultat donc comme tu peux le voir ça va ça mérite pas les yeux ça me fait pas pleurer mes yeux ça c'est cool et en plus c'est l'air à sable à l'eau donc c'est encore mieux une fois que j'ai fait ça je viens prendre mon sérum mon sérum de Clémence et Vivian c'est de l'huile de soin antioxydante qui est protectrice et régénératrice c'est celle-ci alors elle a plusieurs huiles à l'intérieur l'huile de rosier des extraits de romarin et des extraits de carotte et de la vitamine E c'est un flacon en pipette qui fait 30ml et crois moi ça en fait pas mal parce que j'en vois pas la faim de ce produit donc ce que je fais c'est que je mets à peu près 5 gouttes 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 gouttes à peu près dans le creux de ma main tu vois ça se présente comme ça en flacon pompe hop et je viens frotter entre mes mains et je viens la poser ce soin sur mon visage donc cette marque Clémence et Vivian si tu connais pas c'est une marque française que tu peux retrouver sur irishop.com et qui sont qui est vegan et cruelty free une fois que j'ai fait ça j'en mets aussi dans mon cou toujours pour éviter le tu sais le double menton là voilà ça c'est un petit truc si je te conseille ça garde tu gardes bien ton haut nouvel du visage comme ça ensuite moi ce que je fais c'est que je viens mettre en plus pour une bonne hydratation et ça normalement je fais sur mon corps et tout ça donc je fais de partout d'ailleurs tu vois que j'en arrive au bout j'en arrive au bout c'est mon baume monctueux de Clémence et Vivian que je recommande que je recommande là tu as 150ml donc c'est énorme en contenance c'est très très important et ce qui est intéressant ce baume j'ai utilisé parce que j'ai eu des coups de soleil et ça a bien marché ça m'a bien 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 fait ça m'a fait du bien honnêtement sur même mes coups de soleil donc tu peux l'utiliser comme après soleil je vais pas en prendre trop non plus parce que je vais faire que mon visage là je suis allée comme si j'allais faire mon corps donc j'en mets un petit peu dans ma main tu vois comme ceci je frotte bien entre mes mains ça sent trop bon elle sent trop bon cette crème et pareil je viens la poser sur mon visage je fais mon contour des yeux avec je fais tous mes lèvres voilà en ce moment ce que je fais et comme là je vais aller me mettre au soleil donc là je vais essayer un peu pénétrer les produits et je vais mettre ma crème autobronzante pas ma crème pour protectrice contre le soleil quoi je vais te montrer alors j'ai pas trouvé de crème qui soit végane donc j'ai utilisé ceci c'est du monoeil de l'huile de monoeil et des produits à base de monoeil donc qui est un indice 50 c'est une brume de lait c'est la brume de lait de monoeil de Tahiti que tu peux trouver un peu partout dans tous les revendeurs voilà c'est ceci moi j'utilise ça donc là je vais laisser bien pénétrer mes produits de Clémence et Vivian une fois que j'ai fait ça et là je vais prendre ma petite serviette hop ma petite serviette et je viens tapoter un excédent en fait de gras qu'il peut avoir sur le visage je garde je confirme sur mon baume à lèvres mais toi je viens tapoter un tout petit peu parce que je trouve que j'en ai un peu trop mis et là je vais mettre ma crème ma brume pour le corps enfin pour le visage et le corps c'est les deux hein ça fait protection solaire c'est une protection solaire pour le corps et le visage alors c'est un indice 50 un SPF 50 parce que moi il me faut ça voilà moi j'en mets un peu sur ma main tu vois et je viens je viens en mettre sur mon visage j'aime beaucoup l'odeur de cette crème de ce lait on va dire en plus il laisse pas de film trop gras c'est à base de mon oeil j'aime bien mais moi j'aime bien comme ça je sais que je suis protégée que j'ai bien protégé tout mon visage surtout mon visage le corps je le fais après une fois que je suis dehors là je vais me mettre à faire un peu bronzette je vais en profiter et j'utilise alors moi j'utilise ça et j'utilise ça après avoir pris le soleil c'est l'huile de mon oeil j'en mets aussi sur mes cheveux tu peux en mettre sur ton visage sur les cheveux c'est l'huile véritable de mon oeil sans parabènes voilà c'est ce que j'ai utilisé là la marque c'est un délirieux laboratoire délirieux laboratoire c'est dur à dire délirieux laboratoire voilà et voilà ben tu vois ma routine soin elle est vraiment pas compliquée de l'été là voilà et maintenant je suis prête pour aller faire pour bronzer pour faire ma petite bronzette de l'après midi ben sur ce je vais te laisser je te dis à très vite sur internet bisous bisous